Le Capitaine Steve Rolland s'est fait passer pour mort, officiellement tué en service commandé. Ainsi, il pouvait abattre le Président sans que personne n'ait l'idée de le soupçonner. Mais Steve n'avait pas prévu que ses commanditaires le feraient exécuter à son tour. Et la Mangouste ne l'a pas raté. Bien qu'il ait réussi à se traîner jusqu'au domicile de son épouse, il pourrait mourir. C'est elle qui a eu l'idée du sosie. C'est moi qui ai fait subir une opération de chirurgie esthétique à cet homme, afin de le faire passer pour Steve Rolland. Le piège a fonctionné, les loups sont sortis de leur tanière. Colonel Amos, cet homme est innocent. Nous devrions recouper nos informations désormais. Qu'en pensez-vous ? Il prépare un coup d'état, Général 2 d'entre eux au rendez-vous ce soir. Je connais l'endroit. Bonjour à tous, c'est Frosties. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du PlaySoup 13. Donc dans l'épisode précédent, on a saboté un sous-marin. J'ai perdu le mot. On a réussi à sortir du camp des Spades. Non, je crois qu'on était même dans le camp des Spades. Si, juste avant on était en camp des Spades. Enfin, on a quitté le complexe. Et donc là, en fait, à la fin de la dernière mission, on était, entre guillemets, capturés par le FBI. Mais on leur a donné un dossier qui, en fait, permet de nous dédouaner de tous les torts qu'ils ont été faits. Entre autres, l'assassinat du président Sheridan, si je me souviens bien de son nom. Et donc là, on va bosser pour eux. Et justement, récupérer un maximum d'informations pour démanteler cette conspiration. Pas du tout scripté. Donc là, j'attends. Est-ce que ça fait plusieurs fois que je fais la mission ? Et tout à l'heure, en allant beaucoup plus vite, justement, pour passer le... En ce moment, ben, je me suis fait voir, en fait. Voilà. Donc le gars, il passe par là. C'est lui, en fait, que je n'avais pas vu. Là, il est là. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, pour ceux qui viennent, en fait, d'atterrir sur notre chaîne et qui sont tombés sur le playthrough, en fait, c'est le playthrough du jeu 13, donc tiré de la BD. Un très bon jeu. Et donc, en fait, pour justement respecter cette idée de bande dessinée, il va y avoir, en fait, toutes les vignettes qui vont apparaître. Tiens, je lui ai mis une balle dans la tête, là. Meuf, elle est même pas morte, quoi. Et donc, ce jeu, donc, vraiment... Donc, comme je disais, pour respecter le... l'idée de la BD, il y aura des vignettes qui vont apparaître, qui vont nous montrer, en fait, des choses qui se passent en dehors. Par exemple, vous, là, j'ai tiré une balle pour rien. J'en ai déjà pas beaucoup. qui ont un peu nous expliqué ce qui se passe autour de nous quand, par exemple, je mets une balle dans la tête à quelqu'un et que le gars y tombe, il va nous le montrer. Ou, comme là, dans cette mission, qui va, en fait, nous expliquer... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui va nous expliquer, en fait, ce qui se déroule pendant que nous, on est en train de s'infiltrer. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'on voit très bien que le You are here a été rajouté ici. Ah, il y a une salle de billard. Vraiment, au-dessus, il n'est pas de la même texture que les autres. C'est un peu... c'est dommage. Bon. De loin, ça se vaut pas trop, mais bon. Donc, on continue. Il est dans la salle de radio. On a récupéré la clé. Qui va nous permettre, en fait, de rentrer dans le... C'est fait. Maintenez les unités de renfort en alerte. Dans la chambre qui nous intéresse. Toi, tu viens avec moi. Alors. Juste avant, je vais aller là-bas. Parce qu'il me semble qu'il y a une trousse de soin. Bon, je vous le cache pas. La trousse de soin, je l'avais vue tout à l'heure en faisant la mission. Non, c'est pas la 43, c'est la 41. Voilà. Prince-Lo est déjà là. Entraînez-vous à le miser avec le micro-canon. Visez-le. Non, je peux pas mettre le chat. C'est chiant, ça, qu'ils mettent le chat alors qu'on est en plein jeu. Voilà. Clic droit. Bien. Ne lâchez plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand ils vont commencer à parler, je vais vous laisser écouter. Parce que ça fait partie de l'histoire. Ça nous en apprend plus sur ce qui passe, sur ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est aussi le but de notre mission pour le FBI. Oh là, il marche vite. Ah, il fait les 100 pas. L'animation de comment il marche, tout ça, c'est assez bizarre. Donc là, en fait, l'idée, c'est de laisser le viseur sur lui pour écouter ce qu'ils disent. Et lui, on l'a rencontré dans l'aventure, mais je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il fait, en fait. Comme le jeu, je le fais pas d'une traite, j'oublie un peu certains detailles. On se passe en avance sur le programme. Quelles sont les nouvelles, numéro 9 ? Donc, je vais vous laisser écouter. Figurez-vous que je les ai tous convaincus. Industriels, banquiers, artistes. Les plus influents personnages de ce pays sont prêts à soutenir le futur régime. J'ai d'ailleurs ici la liste des soutiens financiers. Je la transmettrai ce soir à numéro 3 lors de la veillée d'armes au sanctuaire. Qu'en dites-vous, numéro 5 ? Parfait. De mon côté, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Malgré un léger contre-temps, nous contrôlerons tous les points stratégiques du pays demain soir. Le plan rouge total va enfin nous permettre d'asseoir notre autorité. Et comme on pouvait le prévoir, le président Galbraim ne se doute de rien. Oh, la tête kiffée. Oh, la tête kiffée. C'est ça que j'avais pas fait. Et en fait, je me suis fait avoir. Oh, boum. Ça me fait peur. Voilà. Non, j'ai pas envie de recharger. Aider les agents du FBI. Donc, je suppose que je dois pas les buter. Ah non, il tient avec moi, lui. Allez, donne-moi ton arme. Allez, ils sont... Ils sont pas fuites, fuites. Bon, je vais prendre ça. Ouais, comme d'habitude, clique droit. Je peux mettre la double arme, le Kimbo. Non, ça a explosé, je crois. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Ouais, donc c'est bien parlé qu'il faut aller. C'est fait. Ouais, je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir non plus. Ça va tirer dans tous les sens. Non, là, c'est où je viens. Hum, là, on peut ouvrir. Alors, c'est là qu'ils étaient, en fait. Le gars, il marchait jusque là. Tu sais même pas où qu'est-ce qu'il y avait. Ouais, faut que je fasse gaffe. Non, donc c'est par là que je veux aller. Sur le coup, je vérifie pour savoir s'il n'y a pas de temps. Je vais récupérer la liste des soutiens financiers. Il faudrait qu'il me parle sur un autre ton, lui. Il fait partie des vieilles, il lui manque un bras. C'est une slow, lui, je crois. Ouah, il prend cher. Il fait partie des rouleaux, là, et tout. On voit la femme qui meurt de limite tout de suite, quoi. Et voilà. Winsu est mort. Ouvrez cette porte ! Et là, maintenant, c'est Huillard que je vais devoir atomiser. Ah, voilà, la salle de bière. Je suis en train de marcher pour me dire si je peux bouger les boules. Ils sont bien me titres pour un billard. Bon, je souhaite. Numéro 9. Après la vidéo, si j'y pense, je vous montrerai les personnes qu'on a éliminées. Vraiment, je devrais y penser, mais... Le cas où. Je vais prendre le fusil. Ouf, je l'ai tiré. Oh, le gars. Avec la musique et tout. Où est-ce qu'il est ? Ouf, je suis là. Ouf, il est là. On va recharger, c'est pas bon, c'est 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 bon. Commence, Zar Hepatаты. Il reste un PV, il reste un PV, et ping ! Dur face à un gars qui a une calache. Et voilà, numéro 5. Mission accomplie. L'adresse du sanctuaire, la propriété de Willard, leur sert de QG. On les tient ! Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. Parce qu'en fait, j'ai peur que cette mission soit trop longue et qu'on se retrouve avec un épisode qui fasse une heure, voire plus. Donc, pour éviter que ça fasse trop long et vous obliger justement à regarder toute la vidéo ou regarder la vidéo par parties. On va s'arrêter là. Je vais vous montrer les informations qu'on peut récupérer tout au long de l'aventure. Comme, par exemple, les personnes qu'on a tuées. On a un tableau de chasse entre guillemets. Enfin, je vous montre ça tout de suite. J'enregistre et on se retrouve après. De retour. Donc, en fait, on est dans le menu du mode histoire. Donc, ici, c'est la conspiration. Donc, ce sont en fait les personnes qu'on a éliminées. Mais surtout, ça nous informe en fait sur qui et qui. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, on recommence. Je pensais avoir des informations, mais on ne peut pas avoir d'informations. Donc, cette personne-là, on l'a rencontrée et elle fait partie du groupe qui m'a permis de... Enfin, pas moi, mais mon personnage, d'infiltrer la conspiration. Ce docteur, je l'ai tué dans un hôpital psychiatrique dans les... Pas dans les premiers épisodes, mais vers le début. Lui, je l'ai tué dans le camp d'Espades. Donc, d'Espades. Oh, j'ai du mal, c'est le soir. Donc, il n'y a pas longtemps. Lui, c'est celui que j'ai tué dans l'épisode... Peut-être pas celui d'avant, le précédent, mais celui encore d'avant. Dans le sous-marin. Et ces deux personnes-là, ce sont les deux personnes que j'ai tuées dans cet épisode-là. Donc, ici, ce sont les compétences qu'on récupère tout au long de l'aventure. Donc, le fait d'assommer un combat corps-à-corps, le sixième sens. Donc, ça, c'est quand les personnes marchent, on a la possibilité de voir leurs pas à travers les murs. Bon, ça, furtivité, je ne sais pas au moins à quoi ça sert. L'apnée, c'est le fait d'être sous l'eau plus longtemps. Faculté de récupération, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Arme double, le fait d'utiliser deux armes en plus. Enfin, deux armes en même temps. Crochetage, le fait de crocheter des serrures. Et tireur de lutte, c'est le fait de tirer, quoi. Ah oui, alors ça, c'est vachement sympa. En fait, ça nous permet d'avoir un résumé de l'aventure qui s'est passé sous forme de BD. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est... On revient, on va y arriver. C'est peut-être vous le faire doucement. Voilà. Comme ça, vous pourrez faire pause et bien lire le... Puis changeant tout seul en plus. Vous pourrez lire l'aventure. Oups. Allez, de l'autre côté. Voilà. Donc, en faisant pause, vous aurez un peu le cheminement des épisodes précédents. Toujours sous forme de BD. Voilà, c'est des personnes que j'ai butées. Oula. Là, je vais m'arrêter parce qu'en fait, c'est la suite de l'aventure. Donc, je vais m'arrêter là pour ça. Et ça, ce sont les documents, en fait, que je récupère tout au long de l'histoire. Donc, avec, par exemple, ici, j'ai le passeport. Donc, Steve Roland. Oula, ma soeur, elle bug un peu. Vire mon bancaire. Photo immunitaire. Photo militaire, pardon. Photo de ma femme. Donc, voilà. Ça, c'est le gars que j'ai buté. Ça, c'est les photos qui m'accusent. Ça, c'est le président. C'est la balle qui a buté le président. Donc, ça, c'est les frères Sheridan. Le rapport d'autopsie. Le rapport de police. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils sont vraiment allés au fond du truc, quoi. Ils ont créé des documents pour nous donner des informations et tout. Alors là, ce qui est dommage, c'est que c'est en anglais. Nous avons trouvé la preuve que le numéro 13 est toujours en vie. La mangouste indique qu'il l'a tué sur le bateau dans un événement précédent. Mais ce matin, il a refait surface à la Winslow Bank. Donc, c'est le numéro 1 qui a envoyé un message à la numéro 3. Ça, c'est les personnes que je vais buter dans la mission la prochaine. Ça, c'est moi à la Winslow Bank. Je ne vais pas m'amuser à lire tout parce que je suis un peu fatigué, mais ça vous intéresse. Donc, ici, intervention chirurgicale qui nous a changé. Photo médicale. L'opération s'est bien passée. On a transporté ton homme au chalet. Rencontre-le là-bas. Ici, numéro 20. Ouais, donc, pour vous dire vraiment qu'ils sont allés vraiment au fond de la chose, quoi, c'est... Moi, franchement, je trouve ça génial. Ah bah. Voilà, Steve Roland, le vrai, il est là. En le grand espace avec le gars que j'ai tué, il est plantant. Voilà, donc, je regarde, il n'y a pas de document de soutien financier. Firmement bancaire, photos souvenirs. C'est là où je vais être, en fait, avec la photo set. Donc, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à faire pause, justement, dans les documents que j'ai mis pour pouvoir les observer de plus près. Je vous retrouve pour un prochain épisode du... Du... Du playthrough 13. Sûrement un test. Je réfléchis encore à quel test je vais faire, parce que j'ai plusieurs jeux en tête. Mais il faut vraiment que je fasse un choix. Donc, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Et... Donc, la chaîne Gamer's Geek. Et... Bonne journée si vous êtes en journée. Bonne soirée si vous êtes le soir. Et à la prochaine. Salut ! Il sait qu'on l'a trahi. Il va se venger. Et...